Mais le plus emblématique de la ville, c'est cet édifice, le musée des arts décoratifs. Un palais des mille et une nuits, signé d'un autre Lechner, Eudon Lechner. Ce qui est très important avec la naissance des États-nations, c'est que chaque État veut inventer son propre style. Et ici, nous avons la tentative la plus sérieuse de créer un style hongrois, qui a d'ailleurs été à la base d'une école. D'une part, Lechner utilise et simplifie l'architecture traditionnelle avec laquelle il a composé le bâtiment. D'autre part, il mélange les racines de notre architecture avec des éléments européens et des apports orientaux. C'est pour cela que dans cet édifice se retrouvent des éléments populaires, des éléments vénitiens et gothiques, morts, indiens et même des éléments du début de la Renaissance. C'est un trésor de notre ville. Pour moi, ce lieu et les autres œuvres de Lechner devraient être inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme celle de Gaudi, parce qu'il a repris d'une façon créative l'art d'époques antérieures et de contrées lointaines, qu'il a réussi à en faire quelque chose d'unique.